... Vice-président de la CFTC, président de la CFTC, UD Paris. Vous avez tout fait ? Oui. Merci. Vous avez compris, mes partisans du repos dominical sont très divers. D'ailleurs, quelqu'un l'a écrit il y a quelques temps dans une tribune parue dans le Monde. C'est encore une occasion de constater qu'il existe dans le champ politique une ligne de partage idéologique bien profonde, fondée sur une certaine vision de l'homme et de la société, et qui ne correspond pas forcément aux lignes de partage partisans. Cet homme a raison, il s'appelle Franck Marguin, il est conseiller régional du Monde de France, il nous fait plaisir d'avoir reçu que des félicitations de la part de ses amis, de son groupe politique, et ça, ça s'appelle avoir du courage. Le mot concernant les salariés qui manifestent sur les banderoles de leurs enseignes, quand ils manifestent pour le maintien de leurs salaires, ils ont raison, et nous les soutenons. Quand un couple dont l'un est au chômage risque de voir brutalement ses revenus baisser de 200 euros ou 250 euros, ce n'est pas acceptable. Quand un étudiant qui a pris un travail risque de voir disparaître 200 ou 250 euros et de ne plus pouvoir payer son loyer, ce n'est pas acceptable. Et dans notre système, nous ne pouvons que constater qu'ils ne sont pour rien dans cette situation. Il y a une ouverture illégale, il y a une décision de justice, et il est normal que le droit passe, ou sinon c'est l'anarchie. Et il y a un principe qui est simple. Le délinquant doit indemniser la victime. Et c'est ce que nous cessons de demander pour ces salariés. Leurs patrons ont décidé d'ouvrir illégalement. Ils sont condamnés à fermer, ce n'est que justice. Mais alors, que ces salariés soient indemnisés, que ces victimes soient indemnisées, et donc l'indemnisation c'est quoi ? C'est le maintien intégral de leur rémunération, prime comprise. C'est le maintien intégral du salaire pour ces étudiants, même s'ils ne travaillent plus le dimanche jusqu'à la fin de leur CDD. Puisque c'est autant un camp d'indemniser la victime. Et nous avions pris notre vent, il y a déjà longtemps, avec notre ancien ministre, Xavier Bertrand, où on a un écrit à l'actuel, Michel Sapin, où il disait, on va avoir un problème, vous allez avoir un problème social. Ce sont des gens qui se sont engagés dans la vie avec un revenu, et au risque de leur couper brutalement ce revenu. Prenez-vous, politique, c'est votre rôle, ayez un peu de vision, prenez les choses en main, et posons ce principe simple. L'employeur qui commet un délit doit indemniser la victime, et doit l'indemniser en intégralité. Eh bien, nous n'avons eu aucune réponse, ni du ministre de l'ancien gouvernement, ni du ministre de l'actuel gouvernement. Par contre, quand je dis, je comprends et je soutiens ces salariés qui disent, moi on ne peut pas couper brutalement un revenu, je ne suis pour rien. Le contrat de travail, c'est un contrat de subordination. Ils sont subordonnés, ce n'est pas eux qui ont choisi d'être dans l'illégalité. Mais nous n'avons rien à voir, avec cette opération marketing dont on a parlé tout à l'heure, des soi-disant bricoleurs du dimanche. D'ailleurs, je vous pose une question, si je bricole le dimanche, comment puis-je travailler ? Soit je suis bricoleur, soit je travaille. Mais je ne peux pas être bricoleur du dimanche en mettant derrière un tiroir caisse. Alors, ils sont très bien cornaqués, ça a été dit tout à l'heure, par une boîte de com. Donc, vous avez remarqué ici, nous n'avons pas de t-shirt, nous n'avons pas de casquette, pas d'attaché de presse, pas de carte mis à disposition par des entreprises, pas de solo payé par l'employeur. Ce soir ici, nous sommes là, nous ne sommes pas rémunérés. Merci aux bénévoques, merci à Valérie, merci à Lydia, merci aux autres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes libres, nous n'avons pas de colis autour du cou, nous n'avons pas une chaîne au pied qu'on pourra nous tirer le jour où il n'y aura plus d'intérêt à avoir des salariés manifestés pour augmenter les bénéfices de leur patron. Notre force, elle est simple, ce sont nos convictions, et c'est le travail dans nos mains, et avec ce geste, notre force, c'est de défendre un jour pour être, un jour pour la famille, un jour pour la vie personnelle, un jour pour la vie associative, un jour pour la vie spirituelle, un jour dans la semaine, c'est jamais un jour de trop. Et puis une explication quand même, pour mieux comprendre le tapage médiatique orchestré par cette boîte de com, et le traitement qu'on a pu voir qui est entre les partisans du repos dominical et les partisans du bateau le dimanche, on voit qu'il y a un traitement qui n'est pas équitable. Mais il y a une explication simple. Nous n'avons pas de moyens. Nous ne sommes pas des avanceurs. Vous avez vu l'état de la presse ? L'état financier de nos journaux, nos édivinataires, de nos radios, nos télévisions ? Comment peuvent-ils résister à la pression de gens qui leur offrent des centaines de millions de chiffres d'affaires ? Nous ne sommes pas des avanceurs, mais nous sommes libres et nous défendons la liberté. Alors le fond du problème, il est là. Pour ces salariés, le fond du problème, c'est la faiblesse de leur salaire. C'est la faiblesse des salaires dans la grande distribution. Parce qu'on ne peut pas nous faire le coup de la concurrence du salarié chinois. Elle existe dans le domaine de l'industrie. Mais quand je me lève le matin, je ne me dis pas, alors ce matin, je vais aller faire mes courses ou ça, dans mon département ou à Shanghai. ça n'existe pas. Ils n'ont pas cette concurrence. Et donc il faut simplement qu'un salarié, quand il travaille, soit justement rémunéré et qu'il n'ait pas besoin de primes exceptionnelles pour boucler ses femmes. Ce n'est que justice sociale. Ce n'est pas nouveau. Au XIIe siècle, il y a quelqu'un italien qui s'appelle Saint-Thomas d'Aquin qui avait commencé par dire « Chaque personne qui travaille doit pouvoir vivre dignement de son travail, toucher un salaire qui permet de vivre dignement, lui et sa famille et pouvoir épargner. » Seul qu'au XXIe siècle, on n'a pas beaucoup avancé. Alors j'ai parlé des interpellations au ministre, interpellations par courrier, rééditées, interpellations de vive voix, sans réponse. Monsieur le ministre, M. Michel Sapin, je me pose la question de notre République est-elle si mal en point qu'elle ne puisse poser dans les textes un principe de simple justice qu'un délinquant indemnise les victimes ? Monsieur le ministre, la majorité parlementaire qui nous a porté au gouvernement s'est-elle évaporée ou s'enfonce-t-elle tout simplement dans le reliment de ses promesses ? Nous, nous avons une autre idée du fonctionnement démocratique que celui qui consiste à critiquer quand on est dans l'opposition et à se coucher quand on est aux affaires. Et puis un autre point sur ce dossier, les centres commerciaux. Ces immondices de béton et de matière plastique qu'on nous met dans les banlieues de nos villes, c'est la rate d'un siècle révolu. Etienne Leville vous l'a dit, ce mode de commerce c'est le passé. Ceux qu'ils défendent sont des gens d'un autre siècle. Avec Internet, c'est terminé. mais demain, ils vont venir pleurer en disant que nos centres sont vides. Comme ça commence à se faire. C'est l'exemple par Virgin. Je n'y reviendrai pas. Ne défendons pas le commerce du siècle passé mais construisons les modes de consommation de l'avenir, les modes de consommation qui soient respectueux de l'être humain, que ce soit les consommateurs d'ailleurs ou les salariés. Mais quels dégâts si on laisse faire, quels dégâts ont-ils fait avant de faire faillite. Alors, nous pourrions considérer que notre combat consiste uniquement à protéger la santé des salariés par exemple, le lien social en étant un outil majeur et ça, ça serait d'ailleurs suffisant. Si j'en crois les experts du groupe Question de Santé, je les cite, l'être humain pour se construire de façon harmonieuse avec une relation interpersonnelle privilégiée, constructive et évidemment en tout premier lieu d'interaction positive avec ses parents qu'il s'agisse de la santé mentale des enfants ou de celle des adultes, la nature et la qualité des relations sociales et des interrelations humaines ont une influence sur la santé soit de façon indépendante soit comme facteur prédisposant. C'est ce qu'on appelle le lien social. L'être humain a besoin pour se construire de façon harmonieuse, de rythmes réguliers, de temps partagés qui permettent ce lien social. Donc nous avons un problème de santé, uniquement de santé, on peut le prendre par ce biais-là pour défendre le repos dominical. C'est le temps privilégié du lien social. Et que nous dit l'enquête du Centre de recherche pour l'étude d'observation des conditions de vie, le Crédoc, une enquête qui est récente, juin 2013. Pour le Français, l'individualisme apparaît et d'autres et moins comme le premier obstacle au vivre ensemble. La population est une image très négative de la cohésion sociale qu'elle juge défaillante et principalement minée par des comportements individualistes. Les Français ont le sentiment de vivre dans une société désunie. 84% dépeignent une cohésion sociale fragile voire inexistence. Comme l'a dit André Dussonnier, rien n'aura une partie de foot entre copains et enfants le dimanche dans le parc de Sceaux. C'est cela que nous défendons aussi. C'est un équilibre dans la société, un équilibre pour la société et Antoine l'a très bien dit tout à l'heure, c'est un équilibre pour nos enfants, c'est un équilibre pour l'avenir. Et pour reconstruire ce lien, cette cohésion, 84% des Français interrogés par l'Ukrainoc nous disent au secours, elle disparaît on n'a plus, le temps privilégié, le temps passé en commun, c'est ce temps du dimanche. Mais le sens de le combat, il va bien au-delà. Il y a 70 ans, très précisément le 11 novembre 1943, un gamin d'à peine 17 ans et un homme de 40 ans, dont je vois d'ailleurs avec plaisir et mes émotions deux petits-enfants dans cette salle, ces deux personnes arrêtées par l'occupant nazi, condamnées, emprisonnées à la centrale pénitentiaire de Frennes, ces deux résistants, dont l'un, je veux dire, m'a tout appris, même si je n'ai pas tout retenu, ces deux résistants, depuis l'infirmerie de la prison de Frennes, ont fabriqué un drapeau français le 11 novembre 1943 avec du bleu de méthylène, un morceau de drap et du mercurochrome. Et l'ennui à la flètre. Qu'est-ce qu'ils ont fabriqué, là ? Ils n'ont pas pris juste un morceau de tissu, ils ont affirmé un symbole. Ils ont affirmé le symbole de la liberté. Ce n'est pas qu'un bout de tissu, c'est une symbolique. Et ne croyez pas que je sois loin du repos dominical. Par respect pour ce symbole, ils ont risqué leur vie. Mais ils sont aussi ceux qui, par leur courage, leur détermination, ont alimenté les idéaux du Conseil national de la résistance. Et que nous a dit le 6 août 2009 le Conseil constitutionnel ? En prévoyant que le droit en octobre de manière des salariés s'exerce en principe le dimanche, le législateur a entendu opérer une conciliation entre la liberté d'entreprendre et le 10e anéa du pré-endule de 1946 qui dispose que la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Fondement repris par la Chambre sociale le 12 janvier 2011, en prévoyant que le repos hebdomadaire ait donné en principe le dimanche, la disposition contestée n'apparaît nullement contraire à la liberté du travail et au principe de laïcité, en ce qu'elle participe d'un objectif de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, mais également de protection des liens familiaux. On ne peut pas à la fois, comme on va le faire à juste titre, célébrer le Conseil National de la Résistance et son 70e anniversaire et s'aborder ses idées qui étaient le respect. Là aussi, il y a une force symbolique. La force symbolique du dimanche, c'est de dire que l'homme est supérieur à l'économie. La force symbolique du dimanche, c'est d'affirmer la liberté de l'être humain par rapport aux conditions de travail. La force symbolique du dimanche, c'est que le travailleur à un moment donné est supérieur à la machine, la machine s'arrête parce que l'homme a besoin de faire autre chose. Et c'est cette force symbolique que nous défendons. Ça va bien plus loin que les problèmes économiques, ça va bien plus loin que les problèmes sociétaux, c'est un vrai choix de civilisation. Oui, mes amis, c'est la constitution issue de la résistance qui réaffirme la prévenance du repos dominical sur les intérêts marchands. On a un peu trop tendance à l'oublier. Notre dimanche, votre dimanche, c'est vraiment ce symbole de la supériorité de l'être humain sur le matérialisme marchand et financier. C'est le symbole de la liberté du travailleur par rapport à l'outil de réduction. C'est le symbole d'un temps pour la fraternité partagée face au consumérisme égoïste. Un jour pour être, un jour pour la famille, un jour pour soi, un jour pour les amis, un jour pour la spiritualité. C'est le symbole aussi de notre reconnaissance du travail de nos parents, de ces luttes, de ces combats où beaucoup vont sacrifier leur jeunesse, leur santé et parfois leur vie. Ce dimanche, repos dominical, il n'a pas été acquis d'un revers de noir, d'un coup de doigt. Il a été acquis par le travail de nos anciens. Et bien nous, aujourd'hui, qui sommes-nous ? Dans ce magnifique pays qu'est la France, nous sommes tous des héritiers. Nous bénéficions des combats passés, nous bénéficions des sacrifices passés. Nous avons un devoir, c'est de ne pas les aborder et c'est de prendre ce que nous ont construit nos parents et de l'améliorer pour nos enfants. c'est ça aussi notre combat du dimanche, c'est de transmettre entre générations un monde meilleur au service de tous, au service des hommes, au service des femmes, au service de nos familles, au service de nos enfants. Et cette ambition, ça dépasse bien le compte de résultats de telle ou de grande enseigne. Alors à tous, je dis bon dimanche et vive la liberté du dimanche.